Une situation chaude. Les grecs avaient promis l'enfer pour rattraper leurs deux buts de retard mais cet enfer-là fut assez supportable. Au fil des minutes, les lanceois se sont même enhardis. Une frappe de Johan Demont au-dessus, une tête d'Issam Gemma dans les bras du gardien grec. A la pause, les sangs et or ont déjà fait un bon bout de chemin vers la qualification. A part le premier quart d'heure, on a bien maîtrisé tout le match. Le panade ne s'est pas créé beaucoup d'occasion. Ils n'ont pas su enflammer le public derrière eux. Donc ça s'est passé normalement sans trop de crainte et sans trop de peur. En seconde période, la pression sera quand même un peu plus forte. Une frappe qui rase le montant et surtout cette tête qui rebondit sur la barre transversale de Charlie Tange. Ce sera le moment chaud de la rencontre. Le dernier quart d'heure sera tranquille. Issam Gemma s'offre une dernière occasion. Et surtout les grecs finiront à 10 après cette expulsion provoquée par Daniel Cousin. 0-0, contrat rempli pour le Racine. Cette année, on est vraiment bien. En Coupe de France, on est en quart de finale et là, huitième de finale. En championnat, on est deuxième. En plus, on arrive à faire tourner l'équipe. C'est inquiétant, ça se voit vraiment. Lens a désormais deux semaines pour préparer son huitième de finale face aux Allemands de Leverkusen. Match allé à Bollard le 8 mars.